... Bien, alors bonjour à tous. Donc, je suis Anis Pécolo, effectivement, et pas Myriam Bahio, qui est ici présente. Non, c'est ici présente, c'est ça, c'est bien, c'est Agnès. C'était un petit accident de parcours. Alors, la société précaire sur laquelle on débat depuis ce matin aime l'innovation, aime la créativité, comme on a pu l'évoquer dans l'atelier précédent. Mais le changement accéléré et l'adaptation permanente qu'elle suppose, enfin, que suppose ce changement, ne fragilise-t-il pas ? D'abord, les plus âgés d'entre nous. Première question qui se soulève. Le premier atelier, quant à lui, nous a parlé de l'épreuve du travail flexible. Et dans le cadre de cette flexibilité, et donc d'un travailleur devenu variable d'ajustement, on peut se demander aussi si les jeunes ne seraient pas devenus les fusibles préférés. Donc, en clair, les moins de 25 ans, comme évoquait ce matin Guillaume Leblanc, et les plus de 55 ans, ne sont-ils pas les premières victimes de la dégradation de l'emploi aux premières loges des difficultés parce qu'à l'entrée du cycle professionnel ou à la sortie du cycle professionnel, parce que trop jeune, parce que trop vieux, état, évidemment, proprement subjectif. Donc, il semblerait quand même qu'il soit délicat aujourd'hui de se retrouver sur le marché de l'emploi 45 ans passés, que l'absence d'expérience, pourtant constitutif, de la jeunesse qui, de fait, sort tout juste de sa formation, soit un handicap à l'aigle. Donc, les politiques d'insertion choisissent en partie de se focaliser sur les âges spécifiques, avec des contrats juniors, des contrats seniors, des contrats de génération, qui formalisent clairement des préoccupations au-debout de l'échelle des âges. On peut alors se demander, et pour commencer, quelles représentations sociales des âges de la vie sont à la base de ces potentielles exclusions des jeunes et des vieux, mais aussi à la base des statuts qu'on leur traite dans les organisations. Pour les médias, il est entendu que la jeunesse est une génération précaire, et on ne compte plus le nombre de reportages et de dossiers sur les seniors confrontés à la problématique de l'emploi. Alors, on va proposer ici, tout simplement, une mise en questionnement de la précarité par rapport aux catégories sociales d'âge et par rapport aux générations d'appartenance. Avec une question centrale, les jeunes et les seniors, sont-ils, comme souvent nous, plus exposés, et si oui ou sinon, en quoi, à des difficultés dans le rapport à l'emploi ? Peut-on rattacher la précarité à une génération spécifique, ou au contraire, estimer qu'aujourd'hui, plus personne n'est à l'avril ? Donc, précarité d'âge, précarité de génération, donc des précarités dédiées, ou au contraire, plutôt, des précarités généralisées. Alors, l'approche générationnelle cherche à repérer systématiquement ce qui rassemble les individus nés dans une même cohorte, les ressemblances entre père, père et res. Mais elle n'oublie jamais que la jeunesse et la vieillesse ne sont que des mots, et par là, est-ce qu'on ne doit pas, quand même, remettre au cœur de la réflexion, du débat, les différences intra-générationnelles ? Est-ce qu'il n'y a pas des critères autres que ceux proprement démographiques pour envisager, enfin, qui pourraient être envisagés comme plus importants encore dans le rapport à l'emploi, le rapport au travail, le rapport à l'insertion ? Enfin, nous pourrons interroger l'articulation des diverses générations au sein des organisations aujourd'hui. La problématique de la coopération au travail, de la transmission intergénérationnelle est ici centrale. Doit-on parler de guerre ou de solidarité intergénérationnelle, de mécompréhension, de soutien ? Et cette fameuse génération Y a-t-elle réellement d'autres conceptions de l'emploi, du travail, des organisations ? Ou est-elle vraiment fainéante, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, qui la différencie franchement de ses aînés ? Ou est-ce qu'elle est un mythe construit de toutes pièces, comme certains semblent le soulever ? Alors, pour gérer cet atelier, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes des populations au travail, Constance de Pernon, à ma gauche. Je suis contente, je ne me suis pas trompée. Je l'ai fait toujours à ma droite, à ma gauche. Responsable de l'Association régionale des missions locales, en charge des mises en réseau et appui aux professionnels des 23 missions locales d'Aquitaine. Donc, pour rappel, les missions locales accueillent et accompagnent des jeunes de 16 à 25 ans en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Donc, Constance travaille quotidiennement au cœur des dispositifs publics en rapport à l'emploi, dont elle pourra, bien sûr, nous parler. Guillaume Huyez-Levra, à ma droite, sociologue du travail, chef de projet RH de l'agence Ergan, qui est un cabinet d'expertise dans les domaines du vieillissement, des coopérations intergénérationnelles, de la santé, de la non-discrimination et de l'université. Donc, Guillaume produit régulièrement des recherches, des études, des conseils sur la politique de gestion des âges et ce, depuis plus de 10 ans. 10 ans. Avec nous également, la vraie Myriam Bayot. Oui. La vraie Myriam Bayot, ici, maître de conférences à l'université Bordeaux-Montagne, avec laquelle je travaille sur les problématiques générationnelles et qui se chargera de clore, tout simplement, le débat. Alors, on pourrait peut-être commencer par nous interroger sur la précarité en elle-même. Je vais me tourner vers Constance. Qu'est-ce qu'être précaire pour un jeune aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe, en fait, un profil type du jeune précaire ? Et quels sont les dispositifs mis en place, a priori, pour y pallier ? Voilà. Beaucoup de questions. On une question. Bonjour à toutes et tous. Donc, au niveau de la précarité des jeunes, a priori, on ne va pas pouvoir dissocier les questions de précarité par rapport à l'emploi, au travail, et les questions de précarité par rapport aux revenus et au niveau de vie. On est, de fait, sur une population... Je ne vais pas vous assommer de statistiques. En plus, ça a sans doute été évoqué ce matin. J'étais pas là, donc j'espère ne pas répéter des choses qui ont pu être dites. Mais si on regarde les statistiques concernant les ménages qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on retrouve de façon très prépondérante les jeunes, les moins de 20 ans, déjà les enfants, et la population, la tranche d'âge, 18-24 ans, de toute façon, qui est plus touchée que d'autres par rapport à ces questions de précarité au regard des revenus et du niveau de vie. Et on a en parallèle exactement la même chose sur le marché du travail, où on va retrouver une situation d'emploi pour les moins de 25 ans plus précaire sur à peu près l'ensemble des indicateurs. Quand on dit qu'ils sont variables d'ajustement, de fait, c'est vrai, puisqu'en période de contraction d'activité économique, c'est plus facile de ne pas embaucher, donc de ne pas faire rentrer les nouveaux venus sur le marché du travail. Ça ne coûte rien de ne pas recruter, alors que ça coûte de licencier, notamment des seniors. Donc c'est vrai qu'on va avoir là des évolutions qui ne sont pas symétriques. D'un côté, on va refuser au nouveau de rentrer. De l'autre côté, on va voir si on peut pousser dehors ou pas les plus anciens. Mais les coûts de ces ajustements ne sont pas du tout les mêmes. Et sur l'ensemble des statistiques, on voit bien que la partie travail flexible, elle se fait du côté des jeunes. On a trois quarts des embauches des jeunes qui se font en CDD ou à temps partiel subis. Ce n'est pas de temps en temps, dans ces trois quarts des embauches de moins de 25 ans. Ça, c'est tout niveau de qualification confondu. On y reviendra après sur les différences entre qualifiés et non qualifiés. Mais ça, c'est vraiment une constante. Et un quart des emplois des moins de 25 ans qui sont des emplois aidés, d'une façon ou d'une autre. Soit ce sont les contrats en alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation pour lesquels l'entreprise voit diminuer le coût du travail. Soit ce sont directement les contrats aidés des dispositifs d'aide à l'emploi et de politique publique en faveur de l'insertion. Alors du coup, effectivement, on a un certain nombre de dispositifs qui ont vocation à corriger cette segmentation naturelle du marché du travail, ces billets du marché du travail. Alors si on prend les plus anciens qui sont les contrats aidés, on repartira des tout premiers tucs des années d'il y a très longtemps. Mais voilà, alors ceux qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle les QI, les contrats uniques d'insertion. Donc soit en secteur marchand, contrat initiative emploi, soit en secteur non marchand, contrat d'accompagnement vers l'emploi. Donc ça, c'est des contrats qui sont, jusqu'ici, qui étaient un peu appuyés sur cette idée aussi de flexibilité. C'est du contrat court, c'est du contrat à temps partiel, c'est plutôt 6 mois, c'est plutôt 20 heures semaine, c'est pas forcément assorti d'une formation, etc. Avec des impacts, du coup, sur le volume de personnes au chômage, oui, mais sur les trajectoires d'insertion, les parcours d'insertion qui n'ont pas forcément démontré des résultats toujours très positifs. On est très loin des 24 mois à temps plein, assorti d'une formation avec des encadrants professionnels, etc. Donc il y a eu, du coup, une réorientation là récemment avec les derniers dispositifs. À la fois les contrats aidés classiques, aujourd'hui, on nous dit qu'il vaudrait mieux que ce soit 12 mois, il vaudrait mieux qu'il y ait un petit volet formation, il vaudrait mieux peut-être que les temps de travail soient augmentés, avec le coût, après, de ces politiques publiques d'aide à l'emploi. Et puis on nous dit aussi, pour les jeunes, il faut les choses spécifiques. Et donc, sur le volet politique publique de l'emploi spécifiquement pour les jeunes, on a deux dispositifs aujourd'hui, les emplois d'avenir et les contrats de génération. Les emplois d'avenir, c'est quoi ? C'était se dire, bah voilà, donner à un jeune, sorti du système scolaire avec peu ou pas de qualifications, un contrat de 6 mois, 20 heures semaine, ça va l'amener pas beaucoup plus loin que là où il était au départ. Donc on va partir sur les contrats plutôt de 3 ans, c'est la cible du dispositif, on peut faire un an renouvelable, mais l'idée, c'est bien 3 ans, assorti impérativement d'une formation, si possible, qualifiante, et à temps plein, avec une rémunération du coût, et minima au SMIC pour permettre aussi de sécuriser la situation financière des jeunes. Donc là, on change vraiment d'optique et on dit, pour ces jeunes-là, voilà, quelque part, il faut un contrat peut-être un peu moins flexible, un peu plus bienveillant vis-à-vis de ces jeunes et qui va leur permettre aussi de passer une étape de formation, de qualification. Par contre, pour pouvoir faire ça, on se dit, attention, c'est peut-être pas tous les employeurs, tous les types d'employeurs, donc on va aller cibler, le secteur non marchand, donc toutes les collectivités locales, depuis les régions jusqu'aux petites communes, et le secteur non marchand associatif, privé à but non lucratif, et un petit peu de secteur marchand sous réserve, qui est vraiment un engagement sur de la formation, sur l'accompagnement des personnes. Donc ça, c'est un dispositif qui a pris un petit peu de temps pour démarrer, parce qu'effectivement, d'abord, le non marchand ne recrute pas forcément avec la même rapidité que le secteur marchand. Je veux dire, une commune, quand elle recrute, il faut qu'elle le décide, qu'elle délibère, qu'il y ait un conseil municipal, et processus de recrutement qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On nous a beaucoup dit au début, ça ne démarre pas, et on leur a dit, bah oui, mais bon, aucune commune ne recrute en huit jours, un employeur privé peut-être, mais aucune commune. Donc voilà, ça a mis du temps à s'installer, ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui, et alors on verra si on arrive effectivement à mettre en place les formations là-dedans, restées sur le cœur de cible. Ce sont vraiment les jeunes pas qualifiés qui profitent du dispositif, donc ce qu'on appelle les niveaux 5 et en dessous, c'est-à-dire niveau CAP ou inférieur, brevet des collèges ou rien du tout. Et c'est vraiment, enfin voilà, il y avait une centration sur les publics des US, ça, ça fonctionne aussi à peu près, sur les publics des zones rurales, de la même façon, ils sont très représentés dans les publics bénéficiaires. Donc là, on a quelque chose qui pour l'instant touche sa cible, ressemble aux objectifs du dispositif. Maintenant, il faudra voir si à l'issue de ces contrats de 3 ans, effectivement, les jeunes ont acquis une formation, une qualification et comment se font les suites de parcours. Mais ça, c'est intéressant. L'autre outil, c'est le fameux contrat de génération où là, on se dit, super, on va travailler sur les deux segments du marché qui ne fonctionnent pas très bien. Je garde un senior ou j'en recrute un et je recrute un jeune. Et du coup, il y a une aide à l'entreprise qui est de 4 000 euros par an pendant 3 ans, donc 12 000 euros maximum. Donc c'est un petit peu incitatif, ce n'est pas non plus complètement incitatif. Et ça, alors, c'est présenté comme un contrat de génération. Maintenant, si on regarde vraiment le texte, le jeune et le senior, ils peuvent ne jamais se croiser. Très concrètement, il suffit qu'il y ait un senior inscrit aux effectifs et un jeune embauché dans l'entreprise. Mais s'il ne se voit jamais et qu'il ne se fait aucun lien et aucune transmission entre eux, ça ne fait pas partie des éléments du contrat. Alors, une fois qu'on a l'issé, on se dit, bon, peut-être qu'on ne touchera pas forcément à l'objectif de transmission intergénérationnelle. Il faudra voir effectivement comment ça se passe, notamment sur les plus grandes entreprises. Pour l'instant, c'est les petites qui ont démarré parce que c'est celles qui bénéficient de l'aide directement. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent recruter directement. Elles bénéficient de l'aide. Celles qui ont entre 50 et 300 salariés ont besoin d'un accord de branche ou d'entreprise. Donc ça, c'est en train de se discuter, de se négocier. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu s'inscrire encore dans le dispositif. Et pour les entreprises de plus de 300, par contre, c'est l'inverse. Elles n'auront pas d'aide, mais elles auront des pénalités si elles ne négocient pas un accord pour à la fois maintenir les seniors regrettés des jeunes. Donc, pour l'instant, les plus de 300, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup d'accords qui sont arrivés. Donc, on n'a pas beaucoup d'analyses là-dessus. Par contre, sur les contrats qui se sont signés déjà dans les petites entreprises, alors c'est en majorité des entreprises de 10 salariés et moins. Donc là, on peut imaginer quand même que le senior et le jeune se sont vus. Et par contre, c'est pour plus de la moitié des cas des jeunes qui étaient déjà présents dans l'entreprise avant. C'était des jeunes qui étaient en alternance, qui étaient en apprentissage, qui étaient en stage, qui étaient en CDD. Et a priori, ce sont des recrutements qui se seraient faits de toute façon. Et là, on tombe finalement dans quelque chose qui n'est plus que de l'aide à l'emploi et une diminution du coût du travail. Et pas vraiment non plus une mesure... Ça fait pas d'emploi en plus. Autant les emplois d'avenir ont pu créer des postes supplémentaires dans des collectivités parce que le coût résiduel à charge de la collectivité est assez faible. C'est pris en charge à 75% par l'État. Autant, sur les contrats de génération, c'est pas tout à fait pareil. Par contre, ça peut s'appliquer aussi pour des reprises d'entreprise. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui n'est pas salarié parce qu'il est gérant, entrepreneur individuel ou autre de son entreprise peut aussi bénéficier de l'aide s'il recrute quelqu'un dans une perspective a priori de transmission. Mais c'est 5% des contrats qu'on constate pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ce qu'il y a d'intéressant, peut-être juste pour finir, le fait de travailler du coup sur la mise en œuvre et la promotion de ces deux dispositifs, ça permet aussi de reconfronter un petit peu les représentations des âges. Et ça fera la transition aussi avec Guillaume. Et on a entendu beaucoup de choses dans le cadre de ces contrats. Et la demande des employeurs, c'était notamment sur les emplois d'avenir. Et pourtant, ce sont normalement les employeurs publics et non marchands qui n'ont pas d'exigence de rentabilité. C'était de dire « Bon, votre dispositif, c'est bien, mais il faudrait que ce soit encore moins cher pour des jeunes plus qualifiés. » Et là, on est bien typiquement dans les représentations assez classiques sur le jeune au travail, c'est qu'il ne doit rien coûter. À chaque fois, la demande des employeurs, c'est « Moi, je veux bien prendre un jeune, mais s'il ne me coûte rien. » Sauf que s'il ne coûte rien, il ne vaut rien. Et on est bien dans la représentation qui dit « Oui, effectivement, s'il ne doit rien coûter, c'est-à-dire qu'il ne sait rien faire, qu'il ne peut rien apporter à l'entreprise. » Et ça, c'est quelque chose... Enfin, on n'arrive pas à lutter toujours contre ça, de dire « Mais non, peut-être que le jeune qui est recruté chez vous, il vous apporte des choses. D'abord, il a quand même une capacité de travail. Il a peut-être des idées, des initiatives. Il a peut-être des compétences qui ne sont pas présentes dans l'entreprise. Peut-être qu'il n'est pas que des problèmes et des difficultés. Et on a... Enfin, à l'occasion d'une rencontre qu'avait organisée le CNFPT, donc l'organisme qui s'occupe de la formation des agents de la fonction publique territoriale avec l'ensemble des RH des communes pour promouvoir le dispositif, il y a quand même un service RH d'une commune qui nous a dit « Oh là là, c'est encore un dispositif de plus pour faire rentrer des jeunes pas qualifiés. Ça va appauvrir la fonction publique territoriale. » Donc là, alors heureusement, la moitié de la salle s'est étranglée. D'autres ont répondu « Nous, on en a déjà recruté et pour le coup, c'est l'inverse. Ils sont venus redynamiser des équipes d'agents en poste depuis X années. Ça a fait de l'air, ça a fait du bien, ça a modifié l'ambiance de travail et tant mieux. Mais on a quand même entendu ces réactions-là. Et donc d'un côté, on nous dit « Le jeune doit rien coûter, mais il faut rémunérer le tuteur. Il faut compenser le tutorat. Il faut donner une prime au maître d'apprentissage. Donc il faut, voilà, celui qui va prendre la peine de s'occuper du jeune qui a un problème, il faut le rémunérer et le jeune, lui, ne doit rien coûter. » On est toujours sur des représentations très tranchées par rapport à ça, tout comme sur la précarité aussi des jeunes. On a des représentations. il est globalement plus facilement admis que les jeunes soient mal logés, qu'ils ne soient pas équipés, que leur logement ne soit pas chauffé, qu'ils fassent des heures de transport pour aller bosser parce qu'on considère que c'est temporaire, que ça ne durera pas. Or, il y a une partie de la jeunesse pour laquelle, malheureusement, ce n'est pas tellement temporaire. Et on voit que tout ça est plus facilement admis, y compris par les organismes bailleurs sociaux ou autres qui aujourd'hui disent « On va construire des logements en colocation pour les jeunes. » Sauf qu'il y en a beaucoup pour lesquels la colocation est subie et pas du tout choisie. Mais on est toujours sur une sous qualité parce qu'après tout, le jeune, il a besoin de moins de choses. Il ne coûte rien, il ne vaut rien et on ne lui donne rien. D'accord. de l'autre côté des âges, au niveau de l'employabilité des seniors, est-ce qu'il y a un impact des représentations du vieillissement ? De la même manière qui va avoir des répercussions au niveau de l'employabilité mais aussi au niveau effectivement de toutes ces représentations véhiculées au sein des organisations puisque c'est un peu votre spécialité. Oui, alors effectivement, on a des représentations qui sont qui varient relativement peu finalement au cours du temps. Alors pour la plaisanterie finalement, j'ai surtombé sur un rapport assez ancien qui traitait du regard des managers sur les jeunes et qui dénonçait les exigences contradictoires que pouvaient évoquer les jeunes. Alors on parlait notamment de la demande de sécurité de l'emploi et en même temps le fait de vouloir avoir un peu de l'aventure et de la mobilité. On dénonçait aussi le refus du commandement et en même temps le désir d'avoir des responsabilités élevées et éventuellement des responsabilités élevées immédiates. Et puis en même temps on dénonce ces managers dénonçait aussi l'individualisme des jeunes et en même temps leur intérêt pour le travail en groupe. Et c'est un rapport qu'avait fait Entreprises et Personnels l'association que certains de vous connaissent peut-être et qui date de 1972. Donc autrement dire ces jeunes qu'on dénonçait c'est les seniors actuels qui dénoncent le fait de la fénéantise des juniors. Donc là on a des représentations qui sont finalement relativement stables et que quand on parle des générations il y a toujours un problème c'est qu'on fait souvent la confusion entre ce qui peut être un effet d'âge pur et de position dans un cycle de vie et on peut comprendre qu'à un certain moment de sa vie professionnelle on a par exemple moins d'expérience moins de maturité peut-être sur un certain entre deux choses et on conflit aussi des effets de génération qui ne sont pas simplement des effets de cohorte au sens démographique mais qui sont aussi liés à des effets à des dynamiques historiques une génération c'est pas simplement les gens qui sont nés une certaine année mais c'est des gens qui sont passés en même temps par un certain type d'expérience particulière et donc quand on parle des générations qui sont actuellement au travail globalement on peut identifier assez facilement trois types de générations on peut utiliser des catégories très communicationnelles je sais pas si c'est le terme comme la génération Y la génération X entre les deux il y avait dû avoir la génération des enchantés ça c'était une chanson enfin bref si 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 elle existe entre la X et la Y donc globalement on a la génération des baby boomers tout le monde connaît ça mais au delà d'avoir des gens qui sont nés après la guerre c'est des gens qui de manière collective finalement sont rentrés sur le marché du travail dans un système de croissance fort avec la période où se développaient les systèmes d'état providence dans les pays occidentaux et puis en France en particulier c'est aussi les gens qui sont et qui sont toujours très bien représentés dans les organisations syndicales et les mouvements politiques par exemple ce qui n'est pas sans incidence d'ailleurs sur la définition après des politiques publiques et des choix qui sont faits ce que Constance a expliqué de considérer que finalement les jeunes ils n'ont qu'à attendre finalement ensuite on peut identifier les gens qui sont à la louche qui sont nés jusqu'à la fin des années 70 qu'on appelle parfois la génération la génération X et ça c'est en fait les générations qui sont arrivées sur le marché du travail après les crises pétrolières et avec en même temps que les systèmes l'entrée dans une crise ou une instabilité des systèmes de protection sociale et des politiques keynésiennes qui avaient été mis en place dans la période dans la période antérieure et ce sont les générations qui ont connu les premières le développement du chômage du chômage de masse et en même temps des évolutions culturelles en termes d'articulation vie privée vie professionnelle par exemple avec la massification du travail des femmes par exemple du travail salarié des femmes je pourrais être plus précis et puis sur la génération Y certains aiment beaucoup parler de cette génération Y alors en général c'est l'étonnant de la génération X qui partent de la génération Y histoire de changer un peu le stigmate enfin le décalaire alors certains parlent aussi des baby losers par opposition aux baby boomers et donc eux qui sont dans un système où finalement les modèles de protection sociale ont été massivement réorientés vers la protection enfin la protection sociale était orientée plutôt vers les retraités que vers l'emploi finalement et donc là on a aussi un changement de cible finalement de la majorité des fonds de la protection sociale et ça c'est effectivement aussi lié en partie à la faible représentation ou à la faible participation des générations plus jeunes dans le système dans le système politique ou même dans les instances de négociation sociale il suffit de regarder la part des différentes classes d'âge ou groupes d'âge parmi les effectifs des organisations syndicales par exemple pour comprendre que les confédérations sont plus intéressées enfin peuvent être à certaines plus intéressées à parler du niveau de vie des retraités plutôt que de parler des conditions de travail je ne veux pas faire de polémiques trop violentes mais en tout cas il y a des choses qui peuvent s'expliquer comme ça et donc là et cette génération là aussi connaît des mécanismes un peu assez particuliers c'est-à-dire de démonétisation pardon du capital du capital scolaire du diplôme enfin en tout cas la rentabilité du niveau de diplôme est moins importante que pour les générations antérieures alors même que globalement c'est les générations les plus fortement diplômées de l'histoire de manière générale mais pour les jeunes et comme pour les comme pour les seigneurs le critère l'effet de génération masque d'autres éléments qui sont des éléments de on va dire de classe sociale de positionnement social alors il y a eu le rapport PISA si on parle des jeunes alors je sors un peu de mon champ de compétences puisque moi je suis normalement vraiment sur les seigneurs mais le rapport PISA qui est sorti il y a quelques jours met bien ça en évidence une dualisation très massive de la jeunesse entre les traits qualifiés et qui vont globalement n'avoir aucun problème de se positionner et de y compris dans l'emploi et pour lesquels la flexibilité peut être totalement quelque chose de de choisir et l'autre jeunesse c'est à dire les 20-25% de population qui vont sortir sans qualification et on a également ce type de distinction quand on regarde la situation des seigneurs si je prends quelques indicateurs peut-être que tout le monde connait tout le monde a dû entendre parler du taux d'emploi des seigneurs par exemple c'est l'indicateur qui est devenu un peu l'alfé l'oméga des politiques publiques visant les seigneurs on dit il faut atteindre le taux moyen de 50% des 55-64 ans en emploi très bien alors quand on regarde en détail la moyenne actuelle en France on est autour de 49% sur cet indicateur là pour la classe d'âge des 55-64 ans par contre quand on regarde les données par niveau de formation initial et bien les personnes qui sont dans cette classe d'âge mais qui ont le niveau de formation initial le plus élevé eh bien ils sont déjà à 60-65% au taux d'emploi et il y a un rapport de 1 à 3 entre ces seigneurs-là et les seigneurs qui sont qui ont le niveau de formation initial le moins élevé si on prend d'autres indicateurs alors on sait que par exemple sur l'accès à la formation professionnelle elle chute en moyenne à partir de 45 ans voilà si on regarde là aussi si on regarde en détail pour les cadres entre les plus jeunes enfin entre les buts arrière et la fin de carrière le taux d'accès pour les cadres varie de 70% globalement pour les plus jeunes à 55-60% pour les plus âgés si on prend les ouvrières on part de 40% d'accès à la formation professionnelle pour les plus jeunes à 10% pour les plus âgés et donc là le parler de et c'est un peu en difficulté qu'on parle de politique générationnelle finalement c'est que ça peut avoir tendance à masquer d'autres types de différences qui sont éventuellement beaucoup plus marquantes et d'ailleurs c'est assez intéressant qu'on regarde les éléments de définition des politiques publiques alors à la fois des politiques d'emploi des jeunes et à la fois les politiques seniors alors je vais laisser Constance parler des jeunes mais quand on regarde pour les seniors globalement c'est le cas d'ailleurs dans le contrat de génération qu'on définit les seniors mais c'était déjà le cas auparavant dans le dispositif des plans d'action et d'accords et d'accords seniors ou dans les autres dispositifs antérieurs globalement sur les seniors dans ces dispositifs là il y a deux visions caricaturales c'est un peu stéréotypique des seniors qui sont qui sont présentés c'est d'abord les seniors experts enfin c'est les gens qui ont des compétences alors qu'ils doivent qu'ils doivent transmettre et voire qu'ils doivent rester dans l'emploi ou dans les entreprises parce que ce serait une perte pour l'entreprise ou pour l'activité d'une manière générale si vous me permettez encore je vais faire des petites provocations tout ça on peut avoir des professeurs d'université par exemple qui ne veulent absolument pas quitter quitter leur poste ou des chefs d'entreprise je vais me mettre dans la boucle aussi enfin voilà et les hommes politiques voilà ces gens là qui disent que bah oui on va on veut évincer les seniors et puis l'autre type de public qui est défini c'est les seniors fragilisés alors les seniors fragilisés ça va être soit du fait d'une dégradation de leur réservation alors qu'il peut être très fortement lié à des conditions de travail antérieures ou bien parce qu'il y a une dévalorisation de leurs compétences liées éventuellement à l'évolution de leur métier ou de l'univers professionnel dans lequel ils fonctionnent et d'ailleurs pour ces publics là en particulier on a conservé malgré tout des dispositifs d'éviction plus ou moins douces des seniors alors par exemple les pré-retraites cata donc ça peut être comme ça pour les travailleurs de l'amiante alors on peut considérer très légitimement que c'est légitime d'avoir ce type d'action ou bien le dispositif carrière longue mais là on considère qu'il y a des gens où légitimement on va essayer de les sortir de l'emploi de les avancer donc ça c'est les fragiles et parfois on associe aux dimensions physiques conditions de travail santé la question de compétences et puis l'autre les seniors experts qu'on va vouloir garder conserver maintenir un emploi et alors pour finir là dessus et là où on va peut-être refaire un bouclage sur les définitions des publics cibles des politiques publiques alors des juniors et des seigneurs c'est que globalement quand on regarde au-delà de l'âge qui est indiqué souvent le consensus me corrigera si je me trompe pour les jeunes on définit finalement surtout les jeunes c'est peu qualifié et ou associé à des territoires fragilisaires et quand on parle des seigneurs dans ces politiques d'emploi et d'ailleurs y compris dans les destinataires d'emploi aidé par exemple quand on a les seigneurs en fait c'est les chômeurs de longue durée et parce que si on veut parler de la précarité qui va toucher des seigneurs finalement c'est pas les seigneurs comme on l'entend à la SNCF c'est-à-dire les retraitaires c'est plutôt des gens autour de 40-45 ans qui sont dans des situations de chômage de longue durée et que par rapport aux indicateurs finalement de précarité qui vont être le statut d'emploi les conditions de travail le niveau moyen de revenu détention de patrimoine etc le seul indicateur finalement là-dessus où les seigneurs sont dans une moins bonne situation que les juniors c'est sur la durée moyenne de chômage c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge le fait de tomber au chômage ça risque de devenir une situation pérenne oui c'est ça pour refaire le retour en jeunesse effectivement et rebondir un petit peu sur ce que tu disais pour avoir travaillé un petit peu avec Myriam sur la génération Y dans toute la presse RH même en communication on s'aperçoit très vite effectivement que quand on parle de la génération Y on vous parle des diplômés si vous lisez tous ces articles et que vous les étudiez c'est pas les jeunes de la génération Y c'est pas les 18-25 ce ne sont que des jeunes extrêmement diplômés que tout le monde cherche à s'arracher donc effectivement Constant je pense qu'il faut faire le clair aussi côté jeunesse avec cette idée qu'il n'y en a pas qu'une il y en a deux il y en a même plus que deux j'imagine et que voilà l'approche générationnelle écrase comme l'a dit Guillaume tout à l'heure écrase d'autres critères qui sont certainement des critères beaucoup plus sociaux oui au regard des questions d'emploi effectivement pour le coup je crois que là il y a vraiment deux jeunesses entre ce qu'on appelle les qualifiés les non qualifiés alors où se positionne la rupture entre les deux voilà ça évolue aussi au gré de la réforme des diplômes les BEP ont été supprimés maintenant c'est du bac pro ce que disent les professionnels de l'insertion aujourd'hui c'est qu'un bac pro raté ça insère pas plus qu'un BEP réussi il y a quelques années voire moins et que du coup ce qu'on appelle enfin voilà du niveau 4 dans le jargon qui est un niveau bac bah finalement aujourd'hui est-ce que sa situation face au marché de l'emploi est pas la même que les niveaux 5 il y a quelques années voilà l'élévation générale fait que les curseurs se déplacent un petit peu mais on garde quand même vraiment des écarts entre les jeunes qualifiés et pas qualifiés donc l'enquête PISA en a reparlé sur les inégalités que génèrent les cursus scolaires en France après l'INSEE vient encore de ressortir une compilation de ses notes de formation emploi de l'année 2013 qui reconfirme par contre que à moyen terme le diplôme reste une protection contre le chômage et la précarité de longue durée et en fait sur les jeunes pas qualifiés du tout brevets des collèges ou moins 4 ans après leur sortie du système scolaire la moitié d'entre eux sont toujours en situation précaire alors que pour les diplômés bac et plus 4 ans après 85 ou 10% j'ai plus le chiffre exact en tête sont insérés sur du contrat long sur une situation d'emploi a priori stable donc ça on a vraiment toujours une très grande très grande différenciation entre les voilà les jeunes qui ont acquis un certain niveau de qualification ceux qui ne l'ont pas et du coup ça reste une préoccupation des professionnels de l'insertion c'est à la fois d'amener vers la formation et de voilà d'essayer de récupérer le niveau de qualification minimum parce que derrière le niveau de formation initiale il y a tout le reste il y a la maîtrise des compétences de base des savoir-être et la capacité simplement d'autonomie et la capacité à rebondir etc donc là dessus on a vraiment des écarts très importants entre les jeunes en capacité d'eux et ceux qui ne le sont pas d'où les amalgames qui sont faits souvent aussi entre jeunes pas qualifiés et jeunes en grande difficulté ça se recoupe pas complètement mais de fait on entend souvent les deux formules combinées dans ce qu'on lit donc c'est vrai qu'à tous les niveaux il faut donc finalement bien relativiser cette idée alors l'idée de précarité de deux générations ça veut dire quelque part qu'il y aurait alors avec comme symbole les baby boomers des générations bien loti des générations chanceuses et de l'autre côté avec comme symbole les Y qu'on appelle les précaires des générations malchanceuses que c'est un peu simple de procéder comme ça puisque effectivement à l'intérieur des baby boomers tout comme à l'intérieur des générations X, Y ou Z il y a de grandes différenciations et donc on retombe finalement dans une logique très socioculturelle finalement c'est-à-dire retour au capital social les sociétés d'héritiers voilà et ensuite on a effectivement toute une série d'autres critères alors là beaucoup plus classiques et anciens contre lesquels manifestement les politiques publiques successives n'arrivent pas à grand chose qui vont être toute la discrimination liée à l'immigration l'impact du milieu social d'origine des territoires il y a une problématique très claire sur l'ensemble des indicateurs sur les femmes seules avec enfants elles sont moins qualifiées elles sont dans des situations de pauvreté voilà elles représentent grosso modo 30% de la population en situation de pauvreté alors qu'elles représentent 8% de la population fiscale donc elles sont très clairement discriminées sur les recrutements problématiques sur les modes de garde on va avoir la même problématique sur les jeunes femmes issues de l'immigration qui sont pourtant diplômées mais dont les chances d'insertion sur le marché de l'emploi ne sont pas du tout les mêmes que leurs homologues issus de souches franco-françaises plus anciennes on va trouver des questions de territoire si on regarde les résultats par exemple de détection des difficultés de lecture par la journée défense citoyenneté pour les jeunes on va trouver des taux plus élevés pour les jeunes en population rurale isolée par exemple que sur les jeunes de zone urbaine et on le voit sur l'Aquitaine notamment on a une vraie question de précarité rurale sur les jeunes et les moins jeunes mais avec une problématique forte en Dordogne Lotte et Garonne par rapport aux autres départements par exemple voilà et de toute façon des inégalités de revenus et une précarité qui se creuse entre les plus riches les moins riches c'est ce que les statistiques de l'INSEE qui ont alimenté le plan de lutte contre l'exclusion à la pauvreté etc. ont bien démontré au-delà du débat de oui c'est vrai oui c'est pas vrai pour le coup les statistiques sur la période 2008-2010 sont sans appel les 10% de personnes les plus pauvres s'appauvrissent et les 10% des personnes les plus riches s'enrichissent là-dessus c'est apparemment assez marqué donc on voit bien qu'on a parmi cette jeunesse qui déjà va se différencier par rapport au niveau de qualification ensuite toute une série de facteurs d'isolement de milieu rural d'enfants à charge de problématiques comme femmes sur lesquelles on ne progresse pas du tout de questions de santé aussi on a tous les jeunes à la limite du handicap sur des questions de souffrance psychique sur des questions de voilà toute une population de jeunes là dont on voit bien que les parcours d'insertion sont extrêmement compliqués sans qu'il y ait pour autant toujours des solutions enfin voilà on a vraiment à l'intérieur de ça des sous-populations que les voilà les politiques de correction doivent à priori cibler parce que là il y a besoin de correction si je peux me permettre juste de compléter enfin de rebondir et de compléter sur ce que vient de dire Constance il me semble effectivement là quand on regarde il y a des différences sociales au-delà de l'âge elle existe également parmi les populations seniors donc parmi les générations plus anciennes par contre ce qui semble en tout cas peut-être assez avancer sans trop risquer de se tromper je crois c'est que ces différences à l'intérieur de chaque génération ont tendance à s'accroître c'est-à-dire que globalement sur la génération du baby boom oui il y avait effectivement des différences sociales mais globalement tout le monde l'essentiel des différends des sociétés avant ça est dans la même direction ce qui est moins le cas sur les générations les générations suivantes où là du coup les différences à l'intérieur même de chaque génération semblent en tout cas s'accroître et prendre des directions beaucoup plus beaucoup plus diamétralement opposées et dernier élément là-dessus sur parce que c'est peut-être comment je fais sur la soupe mais je n'ai pas oublié l'idée c'est que quand on parle aussi des générations jeunes actuelles et des générations seniors actuelles on a aussi souvent tendance à oublier les générations intermédiaires et sur un certain nombre d'indicateurs dans le travail notamment dans le travail c'est aussi les populations qui sont parfois très fragilisées alors y compris d'ailleurs si on regarde juste sur ce qui se passe dans les entreprises parce que les entreprises peuvent développer des actions spécifiques vers les seniors pour maintenir leurs compétences pour les maintenir en emploi etc de l'autre côté pour les jeunes faire des systèmes type pépinière en tout cas investir pour attirer fidéliser etc et puis tous les gens qui sont au milieu ils sont un peu oubliés et puis éventuellement dans les dynamiques de carrière si les seniors restent plus longtemps et qu'on investit beaucoup sur les juniors en termes de dynamique de carrière et d'opportunité d'évolution professionnelle les âges intermédiaires ils peuvent se retrouver un peu avec des systèmes de fil d'attente c'est des questions très pratiques qui se posent et ça c'est d'autant plus important parce que quand on parle de tous les dispositifs qui ont essayé de parler de relations ou de coopérations intergénérationnelles on a très souvent les dispositifs d'ailleurs le contrat de génération mais également les dispositifs de tutorat qui sont des vieilles idées qui étaient déjà dans les plans et accords seniors qui étaient déjà dans l'accord national interpro de 2005 c'est une espèce de marotte magique on va mettre un senior et un junior ensemble et le monde va être merveilleux mais globalement ces gens là ne travaillent pas forcément ensemble dans les organisations c'est souvent des gens d'âge intermédiaire qui travaillent ensemble et ce sont des générations qui pour le coup peuvent être en compétition y compris dans l'emploi et ça c'est une dimension qui est souvent peu questionnée oui oui tout à fait on les oublie les intermédiaires on les appelait quelques fois la génération prince Charles ça veut tout dire et effectivement comme disait Guillaume le X il est là il attend que le baby boomer s'en va mais quand le baby boomer s'en va on recrute un Y de son fils donc on les a appelés la génération prince Charles donc effectivement comme dit d'ailleurs Tavolo un philosophe il insiste beaucoup sur cette idée qu'il y a des politiques jeunesse des politiques d'enfance des politiques de la jeunesse des politiques de la vieillesse et qu'il faudrait peut-être développer une politique de l'adulte et ça va un petit peu dans ce même sens l'adulte aidant qui se retrouve générationnellement parlant justement pivot entre des très vieux parents et des grands enfants qui ne partent plus très tôt puisqu'il y a effectivement un problème donc c'est vrai que ce qui est dommage aussi c'est qu'on n'ait pas le temps d'ouvrir à des perspectives interculturelles je dirais qu'a évoqué un petit peu Constance tout à l'heure en parlant des origines aussi mais en termes de représentation de la jeunesse ou de la vieillesse on verrait de grandes différences comment les pays nordiques dans les pays nordiques la jeunesse est une richesse alors que pour nous c'est un risque dans les entreprises elle représente un risque comme l'a très bien dit Constance alors que dans certains pays c'est vu comme une richesse de par leur force de créativité justement et du côté de la vieillesse c'est pareil comment se représenter la vieillesse soit comme des foutus des branches mortes comme on les appelle dans les entreprises foutus soit comme des passeurs de mémoire des transmissions bref donc ça renvoie bien en finalité aux représentations sociales bon on n'a pas de toute façon le temps de développer tout ça on va laisser la parole à Myriam qui va conclure cet atelier et puis vous pourrez poser des questions si vous en avez alors conclure et assez rapidement parce que je vois que Gino s'agite s'agite beaucoup donc on va essayer de le calmer alors merci à Guillaume et à Constance parce que leurs interventions nous permettent donc de faire lien avec une lecture générationnelle entre des faits économiques et sociaux et des représentations sociales alors cette perspective générationnelle questionne évidemment l'âge comme construit social impliquant donc un enjeu normatif et nous constatons en fait avec les exemples donnés ou les expériences relatées qu'aborder la précarité des jeunes et ou des seniors c'est aborder des questions d'emploi avec une distinction de la France par rapport à ses pays européens comme l'a rappelé Guillaume au regard donc des relations entre l'âge et l'emploi un taux de chômage élevé pour les plus jeunes encore plus élevé chez les non qualifiés comme Constance nous l'a dit et un taux d'emploi faible pour les plus âgés comme Guillaume l'a souligné donc ces traits ont bien évidemment des conséquences à la fois sur la place des générations dans les organisations et en même temps en termes de lien entre les générations même si on n'a pas trop le temps de l'aborder dans cet atelier alors inciter les RH pour un maintien des emplois seniors promouvoir le vieillissement actif au niveau européen il faut mettre en oeuvre et communiquer sur les contrats de génération donc au-delà des logiques économiques sous-jacentes nous comprenons bien donc à travers cet atelier c'est aussi lutter contre les discriminations l'agisme les représentations du vieux dépassé peu autonome lent de moins en moins compétent en déclin etc ce sont aussi les représentations donc du jeune inexpérimenté individualiste de moins en moins impliqué dans le travail car de plus en plus attaché au voisir et en plus donc feignant alors au-delà de ces préjugés qu'il s'agit bien de dénoncer parler des jeunes et ou des seniors dans les organisations c'est aussi parler des liens intergénérationnels or si de nombreux articles et Agnès en a un petit peu parlé donc paraissent sur les conséquences de l'entrée dans le monde du travail de la génération Y qui est finalement la génération diplômée dans ces articles et qui a pour souvent comme thème central on va dire la concurrence entre les générations voire dans certains articles la thèse en fait du conflit or des travaux scientifiques en sociologie du travail réfutent cette thèse du conflit et il souligne finalement que cette thèse du conflit vient jeter l'ombre sur d'autres enjeux liés à une situation conflictuelle certes mais qui est de toute autre nature que générationnelle alors véhiculer une telle thèse du conflit ou de la concurrence entre les générations ou les préjugés évoqués à l'instant trouve écho dans des comportements bien tangibles au sein des organisations alors juste un exemple les seniors se voient souvent écartés en fait des procédures de formation continue ou de promotion et des travaux canadiens démontrent que les seniors dans les organisations en fait ils réagissent avec une forme de retrait ou de désengagement or les organisations elles payent ce désengagement des seniors car se volatilisent en fait l'expérience l'expertise le savoir et la mémoire et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu le temps de le développer vraiment ici la mémoire du savoir-faire et du savoir-être est probablement ce qu'il y a de plus précieux pour l'organisation et de savoir qu'il s'agit bien évidemment de transmettre et parfois ça ne reste que sur du papier dans certains contrats et c'est regrettable alors en conclusion nous dirions qu'au-delà de la répartition du travail et des revenus du travail ce qui est en question c'est le vivre ensemble dans une société en difficulté face à un chômage qui dure à des inégalités on en a parlé qui croissent dans un monde en pleine mutation économique et démographique des auteurs québécois donc à l'instar de Martine Lagacé qui a écrit dans l'excellent produit communication et organisation avancent que la communication en fait est un des éléments clés des transformations des mentalités au regard de l'avancement en âge autrement dit pour elle la communication organisationnelle est le point de départ incontournable pour changer les mentalités parce qu'elle participe à un remaniement des discours et que du coup elle devient un élément moteur de ce qu'elle nomme une culture de travail inclusive pour tous les âges et pour toutes les générations alors merci beaucoup Constance et Guillaume pour vos éclairages il est l'heure de laisser la parole à la salle alors flexibilité innovation génération on va dire place aux questions appoints applaudissements applaudissements à toutes les pré έχudes pour sunrise Merci.